— Et Sabrina Keller, chaque mardi, vous nous présentez une personne exceptionnelle. On peut le dire comme ça. — Ah oui, une personne exceptionnelle, des initiatives exceptionnelles, généreuses. Et ce soir, on parle quand même de football. Je reviens. — Ah oui. Femme de foot, hein. — Mais on va parler sur le terrain de la générosité. Rendre au métier de footballeur ses lettres de noblesse. Ça, c'est tout un programme qui est proposé par Positive Football, dont j'accueille ce soir le délégué Grand Est, Franck Signorino. — Alors il y a des amateurs de foot. — Ouais, ouais. Christophe Felder. — On connaît Franck sur les terrains. Longtemps. Messin, c'est ça ? — C'est ça. Formé au FCNES, oui. — Et d'autres clubs, hein. L'Espagne. — Oui, l'Espagne, le Stade de Reims plus récemment, Nantes également. Pour terminer ma carrière, au FCNES dans la région de mon épouse. — Nul n'est parfait. C'est comme ça. Franck, vous êtes tout jeune retraité, hein, en pleine reconversion. — Quand je m'avance, c'est footballeur. — Oui, oui. — Oui, mais vous allez voir que les parents ne veulent pas forcément que les garçons deviennent footballeurs. Donc vous êtes jeune retraité. Vous êtes au sein de l'UNFP. C'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. Quelle est votre mission aujourd'hui ? — Donc ma mission, comme le nom l'indique, c'est délégué à l'engagement sociétal. Je veux être dans l'accompagnement du joueur quant à son application, son désir de s'investir au service de la société par la cause dont il aura choisi, pour laquelle il voudra œuvrer en fonction de sa personnalité, son degré d'investissement qu'il aura choisi. On va lui trouver un projet sur mesure qui l'aidera à s'épanouir en tant qu'homme, mais aussi qui aidera sa cause, les aidés, les aidants qui travaillent dans l'ombre. Et on aidera sa cause à rayonner sur le plan médiatique. — Je vais donner quelques chiffres. 20% des joueurs professionnels sont engagés dans des actions sociétales. 60% de ceux qui ne le sont pas sont prêts à rejoindre une cause ou à monter leur propre association. Et pour 82% des Français considèrent que les joueurs de foot ont un devoir d'exemplarité. Alors qu'est-ce que va faire Positive Football pour les aider à s'installer dans la société, à se réinstaller au cœur de la société ? — Concrètement, on va mettre les moyens afin de justement mettre en œuvre leur désir de s'impliquer en leur donnant du temps, en les comprenant, en les assistant dans leurs causes respectives. Comme je disais, ce sera mon rôle sur le terrain. Mais en même temps, on va leur donner les clés de réussir à aider autrui et à ce que la société se retrouve dans l'aspect humain du footballeur. — Il y a notamment un joueur, je crois, nantais, qui souhaite lui créer un orphelinat. — Concrètement, on a un joueur, Prince Onyangé, qui est canais, qui lui souhaite ouvrir un orphelinat au Congo. Malheureusement pour lui, il n'a pas le temps, ni les connaissances, ni les moyens de s'investir totalement dans cette cause. Nous, on va être un relais. — Un support. — Un support. On va lui donner les ficelles afin de s'épanouir et d'arriver à concrétiser son projet. — Alors Positive Football, c'est un mouvement inclusif et universel qui permet de valoriser tout ce que le foot fait de bien. Pourquoi le joueur de foot, il a besoin aujourd'hui de redorer son image ? Elle n'est pas bonne ? — Non. C'est vrai qu'on parle d'un constat et d'une étude par des instituts de sondage qui ont pignon sur rue qui ont fait que l'image des footballeurs est actuellement déplorable. Donc c'est vrai qu'on veut changer ça par son investissement. Et c'est vrai que, par exemple, je donne un chiffre. Simplement, 17% des parents rêveraient aujourd'hui que leurs gamins deviennent footballeurs. — Pas plus. — C'est pas énorme. — Pas plus. — D'accord. C'est l'image. — C'est l'image du footballeur à redorer. Donc ça sera la conséquence. Mais on veut montrer ce que les joueurs font de bien et ne pas s'enterrer dans des clichés dont vous verrez peut-être après un clip. — Eh bien justement. Je propose Franck qu'on le découvre maintenant. Les clichés, les idées reçues sur les footballeurs. Regardez. C'est vrai. Les footballeurs font très attention à leur image. C'est vrai. C'est vrai. Les footballeurs aiment donner des leçons. Les footballeurs aiment les soirées mondaines. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Les footballeurs aiment les gros cylindrés. C'est vrai. Les footballeurs ne mettent pas toujours la langue française à l'honneur. C'est vrai aussi. Les footballeurs veulent toujours plus d'argent. C'est vrai. C'est vrai. Les footballeurs aiment les belles blondes. C'est vrai. Les footballeurs en font parfois un peu trop. Mais ça ne les empêche pas d'en faire beaucoup. C'est vrai. Les footballeurs aiment les falent, c'est vrai. UNFP, tous unis pour un football plus juste. Il est superbe ce clip, hein ? Oui, oui, c'est bien. J'ai la larme à l'œil. Mais c'est ça les footballeurs aussi. Vous en pensez quoi, vous, professeur ? Je pense que c'est extrêmement important qu'une profession ne se laisse pas abattre par les clichés, les réseaux sociaux, la jalousie. Et moi qui vis cela pour les gynécologues avec le bashing gynécologique qui fait que les femmes perdent confiance dans des gens qui leur sauvent la vie tout le temps. Nous avons les mêmes problèmes. Et je vais vous demander comment vous avez fait pour réaliser un de vos films. Parce qu'on a exactement le même problème. C'est de faire en sorte de montrer le côté positif et pas tout le temps le côté négatif. Tout à fait. Et on voit, on sait que nous aussi, les joueurs, demain, même avec l'association Femmes de foot, portent certaines causes, comme par exemple, c'est un enfant sur cinq qui est victime d'agressions sexuelles. Je crois que si c'est la voix d'un joueur, ça portera automatiquement. Donc c'est important de les mettre en avant. Je trouve que cette initiative positive football est super. Je dirais juste une chose. C'est vrai qu'on veut que les joueurs prennent conscience de l'impact qu'ils ont de par leur prise de parole, de leur investissement. Une parole d'un footballeur a souvent plus d'impact que celle d'une personnalité, on va dire, ordinaire. Donc après, le débat, est-ce que c'est normal ou non ? Mais c'est un fait. Et surtout, il est capable d'emmener toute une communauté derrière lui. Sous-titrage Société Radio-Canada